mes petites fabriques j'espère que vous allez tous bien on se retrouve aujourd'hui pour mon premier tuto de cartes donc sur le thème des fêtes de noël de la bonne année donc je vais vous proposer soit de réaliser cette première carte donc qui est fait avec un set de tampons de chez action pour le haut qui est celui ci qui date déjà de l'année dernière voyez avec les petites poules et donc qu'on va venir coloriser et puis le fameux mot joyeux noël meilleur vœu ou autre chose si vous le souhaitez qui vient d'un tampon que j'ai acheté chez aliexpress voilà je vais vous proposer une seconde carte de fête donc il y a celle ci et on pourrait faire éventuellement celle ci alors c'est exactement la même sur le principe j'ai utilisé une deuxième si vous voulez une deuxième une deuxième carte en dessous que j'ai doublé j'ai mis un beige et donc je suis venu mettre en relief en relief pardon une étiquette avec marqué joyeux noël mais ça peut être meilleur vœu et je suis venu en fait découper puisqu'il ya le dice deux boules pour venir remettre en relief un petit peu et ça aussi voilà donc on va partir sur celle ci sachant que vous aurez la base pour faire celle ci d'accord et bien c'est parti donc pour commencer notre carte il nous faut une base de carte pour cette base de cartes donc j'ai pris une base de cartes de de 11 et 11,7 de largeur et de 15,1 en hauteur avec un petit contour marron qui un fond beige café que j'ai acheté et qui est de la marque gel à l'eau qui vient de chez nos donc voyez vous êtes toutes les avec des enveloppes made in france s'il vous plaît et dessus du coup on va venir coller un morceau de papier blanc par contre assez résistant pour la colorisation avec les feutres à alcool donc ça sera un morceau de 10,4 cm par 14,8 cm voilà pour le papier blanc que l'on va venir ici mettre juste par dessus donc je vous relaisse les deux dimensions pour les deux papiers que vous puissiez avoir et faire vos prédécoupes voilà on va passer du coup maintenant au tamponnage pour le tamponnage donc j'utilise cette encre là qui est de la Versafine alors vous pouvez en utiliser d'autres bien évidemment sauf que cette encre là je suis sûre que ma colorisation au photo à alcool de chez action va effectivement tenir donc je vais venir tamponner sur ma carte à différentes hauteurs en fait les tampons alors j'ai une petite plaque comme ceci qui est suffisante sur lequel je vais venir effectivement tamponner mes tampons alors l'avantage de la Versafine c'est que du coup ça sèche très très vite donc un coup je vais en faire une petite un coup une grande un coup de petite histoire de varier comme j'ai fait sur mes cartes sachant que ceci donc comme je vous l'ai dit ce sont des tampons de chez action donc je prends mon deuxième tampon je viens tamponner un tout petit peu plus bas et à côté donc ça puisse être sympa alors j'ai essayé de vous faire une carte un petit peu action sachant que par contre moi je mets des mots français je suis pas très fan des mots anglais même si scrap c'est anglais j'avoue que je préfère les mots français ma deuxième et puis du coup je vais recommencer ma première ici que j'avais faite pour continuer et je reviendrai placer après une plus grande donc je suis pas obligé de mettre à la même hauteur voilà alors après l'écart je vous avoue entre les boules je ne calcule pas je fais ça au feeling c'est juste tant mieux c'est pas juste c'est pas grave c'est du scrap le scrap c'est du plaisir et ce qui fait l'originalité c'est qu'on peut faire la même carte en plusieurs exemplaires et que je n'ai pas forcément la même carte à chaque fois d'ailleurs vous voyez celle ci ça sera pas la même parce que j'aurai pas eu le même écart entre chaque voilà je vais la faire plus basse pour justement avoir quelque chose d'à peu près dans les mêmes dimensions voilà pour ce qui était de tamponner du coup à l'encre versafine les décors du coup maintenant sur la carte comme je vous l'ai montré il va falloir faire les petits bâtons alors là je les avais fait à la main voyez c'est moins beau et là je les avais fait à la règle donc on va faire la règle pour ceux ci je prends un feutre alors vous prenez un feutre fin ce que vous voulez je vous dis moi ce que je prends c'est du graphique peps voilà c'est 0,4 c'est du map ed et je prends ma petite règle je vais descendre un petit peu pour que vous puissiez voir et donc du coup en fait je prends le milieu à peu près de la boule et puis je trace un trait voilà qui va jusqu'au bout de ce que je vous ai pas dit effectivement c'est que je tamponne toujours sur un tapis à mousse donc ça peut être aussi un tapis de souris d'accord pourquoi parce que comme c'est des tampons en silicone ça a tendance en fait à s'aplatir et là le fait d'être tamponné sur de la mousse il y a peu de chances que je loupe mes tampons voilà donc c'est fait donc maintenant prochaine étape donc soit je veux mettre le mot directement que je souhaite le sentiment sur ma carte donc je le mets sur mon mon bloc acrylique je colle mon tampon et je fais un couleur versat fine soit je souhaite un autre tampon dans lequel je vais inscrire mon mot et bien écoutez moi je vais partir sur le fait que et bien je fais un tampon d'un autre mot dans un cadre donc je vais choisir ce tampon là qui est une plaque aussi qui vient de chez action d'accord d'étiquette elle est pas très ancienne et ce coup ci je vais aller du coup tamponner meilleure vue donc par avant je l'ai fait d'accord donc voici le rendu je n'ai plus qu'à le découper donc pour finir avec les boules aussi je vais aller coloriser donc j'ai plusieurs feutres à alcool que je vais vous mentionner et vous montrer que j'ai utilisé pour la colorisation donc du coup pour coloriser mes petites boules j'ai utilisé ces feutres là de chez action donc je vais coloriser au fur et à mesure et du coup je vais vous montrer les numéros donc le premier et le 23 de Twin Marker je vais mettre un peu plus de lumière je pense que ça ira mieux voilà Twin Marker le 23 donc je vais bien coloriser alors vous pouvez y aller un puisque du coup même si on colorie n'importe comment le fait que alors il ne faut pas déplacer bien évidemment le fait que ça soit de la Versafine en fait ça va laisser le tampon intact vous voyez ça ne serait pas de la Versafine il y en a une ou deux qui fonctionnent avec les feutres à alcool je sais que la Versafine fonctionne je ne saurais pas vous dire comme ça de tête les autres j'ai fait mon petit pense-bête pour les couleurs donc le 15 du coup qui est Géranium toujours Twin Marker donc ça c'est le deuxième alors du coup vu que j'aimais assez bien l'idée de le mettre en doublon je vais coloriser pour pouvoir le mettre en en 3D d'accord donc je vais venir coloriser mon le couper c'est en train de se dérouiller j'avoue que je préfère coloriser et découper après mais là je l'ai coupé avant donc j'aurais pu qu'à venir y coller un petit morceau de 3D et le mettre ici d'accord ensuite j'ai pris du bleu du bleu qui est numéro on va pas le voir 76 et toujours Twinmaker le troisième qui est le jaune qui est du 35 le quatrième qui est du 47 pour lequel j'ai fait pour le premier je vais venir faire pareil en relief le dernier sera la couleur 17 qui sera un rose bon finalement j'ai changé d'avis je vais venir tamponner juste effectivement meilleur vœu sur la carte parce que j'ai déjà fait joyeux noël joyeux noël meilleur vœu mais j'ai pas encore fait que meilleur vœu donc je prends ma verre donc la vidéo a été coupée je mets du coup du double face de chez action voilà et donc je le décolle et je vais coller ma carte du coup après dessus alors la vidéo a coupé donc on se retrouve j'ai enlevé le double face je suis venue du coup coller avec le même double face de chez action mais double boule de noël dessus et donc je vais venir le positionner histoire de garder le contour marron alors le plus dur c'est bien collé pour que la carte soit vraiment bien positionné d'où l'intérêt de bien mesurer avant la carte donc voilà notre carte elle est finie donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto au revoir mes petites fabriques je vais vous dis à très bientôt pour un petit peu plus 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 petit peu